bonjour à tous et à toutes cette vidéo c'est aussi un bon je fais cette vidéo pour faire un rectificatif sur la vidéo précédente concernant un accessoire le filet à pêche le filet de coffre et donc j'étais chez renault en imprimant à l'avance la référence de l'article à 7 euros et quelque chose si vous avez vu la vidéo sur les accessoires c'est ça donc c'est un filet de coffre spécifique à la zoé bon il se trouve que pour 7 euros et quelque chose vous avez juste le kit de fixation et c'est bien ce qui indiquait sur le détail de l'annonce de l'objet et bon comme on a tendance j'ai tendance à lire après avoir vu la photo parce qu'on se base sur la photo bien sûr la photo montre bien le filet et montre pas du tout le kit de vis les quatre vis et quatre rondelles qui sont qui sont fournis pour le prix voilà donc ne vous engagez pas sur l'achat de ce filet parce qu'il n'aurait pour environ 70 euros minimum l'ensemble le filet plus les fixations on peut trouver moins cher ailleurs c'est ce que je ferai je ferai une recherche sur internet pour voir ce qu'il est possible d'avoir j'ai été voir chez neuroto ils vendent bien un filet universel mais c'est à grosse maille j'ai peur que ça ne me convienne pas j'ai programmé à 110 j'en descends à 82 ça va vite à 110 non même en mode économique c'est les coiffles la zoé dans ce cas là faut pas paniquer si des fois vous avez programmé une vitesse je sors d'une rocade à 110 j'ai traversé un bout d'agglomération et la vitesse a été mémorisée à 110 j'ai appuyé sur le bouton air pour remettre en avant remettre en fonctionnement le régulateur de vitesse automatiquement la voiture va accélérer jusqu'à 110 alors avec une électrique même en mode économique ça va vite soit vous freinez un petit coup de frein ça les engage le régulateur ou alors ici avec le plus et le moins avec le moins bien sûr vous descendez les vitesses progressivement jusqu'à 82 c'est ce que j'ai fait parce que il n'y avait pas de risque de vent alors pour en venir aux accessoires je mettrais donc ce qu'il faut si je trouve sur internet un lien chez neuroto ils n'avaient pas en demander non plus 5 euros quelque chose mais ça ne me convient pas tant que j'ai pas cherché ailleurs je peux me précipiter alors pour un abonné qui m'a posé la question sur le pulsant glide c'est une question sans être une question je connais parfaitement le procédé puisque sur la prius c'est ce que je sais ce que j'ai fait pendant bon ça n'a pas duré longtemps ça m'a gavé bien comme il faut je n'avais aucun gain et surtout il fallait freiner beaucoup plus fortement en décélération c'est à dire que la prius c'est une hybride donc à la moteur thermique et aussi un moteur électrique le moteur électrique fait comme une électrique recharge la batterie la petite batterie sur la prius et freine la voiture du coup on perd le gain de freinage et il n'y a plus de régénération de batterie puisqu'on désolidarise le système on désolidarise le système donc sur l'hybride c'était pas significatif aucun gain au niveau de l'autonomie de la petite batterie en fin de compte je perdais le confort qu'apportait justement le fait de pas passer les vitesses de freiner très peu puisqu'on compte sur le moteur pour freiner la voiture donc une économie sur les freins quand même qui n'est pas négligeable tout ça ça n'a pas duré j'ai testé sur l'électrique c'est encore moins moins évident parce que sur l'électrique il n'y a plus du tout de frein moteur électrique il n'y a plus du tout de régénération même en freinant pareil je vois pas du tout l'intérêt alors on veut pas devenir esclave d'un système qui nous donne des contraintes après chacun interprète si ça intéresse quelques-uns libre à eux j'impose rien moi j'explique les choses comme elles sont à ma façon avec mon expérience ce que l'on veut nous en voiture électrique c'est avoir le moins de contraintes possible donc puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse il n'y a pas de risque en mettant plus en glide c'est à dire qu'on énonce la voiture rapidement une fois qu'elle atteint sa vitesse on met au point neutre au point mort si vous préférez et comme il n'y a pas de boîte de vitesse c'est juste un sélecteur électronique sa électronique désactive le moteur électrique donc il n'y a plus d'accélération plus de ralentissement par le moteur je vous répète donc non concluant à part ceux qui vraiment veulent jouer avec ça et qui vont avoir l'impression d'avoir un gain de toute façon on aura toujours suffisamment d'autonomie pour atteindre le point de destination que l'on a choisi même avec une batterie de 22 kW ça il faut bien se le dire mais si on grappille un ou deux kW et encore on va le perdre au niveau de l'économie sur les freins on va freiner plus fortement il y a quand même une tonne et demie à freiner donc vous avez vu sur une de mes vidéos au bout de presque 80 000 kilomètres je dis presque les freins avant sont qu'à 5% d'usure et les tambours arrière 10% donc je n'ai pas l'intention que ça change parce que je n'ai pas envie de dépenser l'argent dans l'entretien si on dit qu'une électrique c'est pas cher qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question la pompe à chaleur oui le chauffage donc le chauffage lui c'est en mode économique pour moi quasiment en permanence sauf quand j'emmène quelqu'un en covoiturage une personne je lui pose la question toujours est-ce qu'elle a suffisamment chaud dans la voiture alors que je suis en mode économique il y a eu des périodes froides bien sûr des 0 degré des moins 2 tout ça et vous avez remarqué que sur mes vidéos malgré tout je suis en mode économique et bien c'est largement suffisant il faut dire aussi que en mode économique la voiture met un certain temps à atteindre sa température agréable au niveau de l'habitacle c'est-à-dire que la pompe à chaleur tourne au ralenti c'est pour ça que l'autonomie augmente fortement c'est que l'autonomie en mode économique si vous voulez atteindre une température de confort rapidement et quand je dis rapidement c'est vraiment rapidement vous retirez le mode économique par exemple pendant une minute le temps que l'habitacle arrive à bonne température moi je programme toujours 22 degrés en mode automatique ensuite une fois que la température est atteinte vous remettez en mode économique voilà et vous aurez l'impression la désagréable impression de froid d'une entrée de froid oui parce que du mode normal au mode économique la puissance n'est plus la même et pourtant c'est à peu près équivalent sauf que ça va rattraper la température la température va redevenir agréable je dirais 3-4 minutes après après c'est chacun qui ressent qui ressent cette température de confort c'est pas le même fonctionnement qu'une voiture thermique c'est une pompe à chaleur c'est la même chose qu'en maison une maison équipée d'une pompe à chaleur on n'a pas l'impression de chaleur à dire et plus les températures sont douces et moins cette impression moins cette impression est importante de confort et c'est typique à la pompe à chaleur parce qu'elle récupère les calories qu'il y a à l'extérieur dans l'air donc plus fait froid plus c'est efficace et plus c'est doux comme en ce moment 10-12 degrés moins ça sera en théorie moi dans ma voiture c'est parfait il y a des gens qui s'en plaignent il y a des personnes qui s'en plaignent parce que bon il peut y avoir il faut voir un petit peu si la pompe à chaleur il y a suffisamment de gaz par exemple normalement il n'y a pas à refaire ou ça refaire tous les 6 ans je crois le complément de gaz c'est comme un réfrigérateur et peut-être qu'il y a eu une petite fuite et qu'il faut vérifier s'il n'y a pas un complément à faire Renault équipé pour le faire c'est un gaz spécial non polluant ils n'ont pas pour long à refaire le complément c'est assez cher il faut dire ce qu'il y a parce que ce n'est pas une chose à faire tous les ans ou tous les 2 ans comme sur un thermique donc voilà si je règle plus fort la température évidemment j'aurai plus de chaleur et pour moi je suis habillé correctement par rapport à la température extérieure comme je dis je ne me balade pas en short donc du coup voilà quand c'est la belle saison la climatisation est vraiment très très efficace quand les températures atteignent plus de 40 degrés c'est ce qui s'est produit l'année dernière des températures excessives insupportables même étouffantes surtout dans l'Est de la France nous on étouffe ici quand il fait chaud donc la climatisation est vraiment d'une puissance incroyable au bout de 10 secondes c'est glacé c'est froid comme un congélateur moi je règle à 28-29 degrés quand il fait 42 dehors par exemple je m'arrange pour pas qu'il y ait une trop grande différence par rapport à l'extérieur sinon ça fait un choc thermique on ne supporte pas on peut tomber malade pour faire attention à ça donc on peut dire que c'est quand même relativement efficace sur la Zoé voilà c'est tout ce que j'avais à dire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas donc vous avez vu le pulsant glade c'est à dire pousser relâcher l'accélérateur si par exemple je le fais je ne vais pas le faire parce que je tiens la caméra mais la voiture va ralentir évidemment puisque une résistance à l'air bien entendu du coup je ne vais plus être à 82 km heure je vais être rapidement à tomber la vitesse à tomber à 75-70 km heure donc ça ne ressemble à rien parce que j'aurais économisé j'aurais perdu en réaccélérant en ville vous allez sans arrêt freiner sur vos freins et en fin de compte le gain puisque vous allez gagner un petit peu grappillé et bien vous allez perdre en argent en révision pour les freins voilà j'en ai fini je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt